Des lieux spécialement aménagés pour permettre une consommation encadrée de drogue. Les centres de consommation constituent un outil d'amélioration de l'état sanitaire et social des usagers de drogue les plus précaires. Et si quelqu'un fait une overdose, est-ce que c'est l'état qui est responsable ? Les études étrangères, les lieux où ça a été mis, ont montré que ça n'augmentait pas de façon très suivie le nombre de consommateurs. C'est plutôt l'effet inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est rentrée et qu'elle est dans de meilleures conditions, on a vu des personnes qui du coup consommaient moins parce qu'elles avaient moins de raisons de consommer. L'usager se présente dans la salle de consommation avec son produit, donc il s'est procuré à l'extérieur, il n'y a pas de deal aux alentours directs de la salle. Une fois rentré dans l'espace de consommation, il se mettra à son poste où il finira du matériel stérile et de là, il pourra consommer soit par voie inhalée en fumant, soit par voie injectée. Et il pourra bénéficier des conseils d'une infirmière ou d'un travailleur social. L'objectif est d'éviter la contamination au virus du sida ou à l'hépatite C. Il s'agit d'outils qui sont co-efficaces, c'est-à-dire que si on utilise un euro pour mettre en place une salle de consommation, on arrive à épargner 5 euros. Comment se fait-il que quand les enfants rentrent de l'école, ils se trouvent confrontés à des scènes où on voit des gens qui sont en train de s'injecter de la drogue ? Il s'agit de structures de soins. On prend en charge des usagers qu'habituellement on ne voit pas et qu'on accompagne. C'est là que va se faire la rencontre avec des professionnels et ensuite ils vont pouvoir entamer un parcours de soins qui peut se solder par des appris. C'est pas parce que nous sommes de droite que nous sommes butés et donc nous allons participer à cette expérimentation. Merci. 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 Merci.